Bonsoir Madame Couvert, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le signale parce que c'est un détail qui est important pour nous. Vous êtes la première femme à diriger ce syndicat de cadre, la CFECGC. Alors le travail du dimanche, pour vous, c'est oui ou c'est non ? Depuis la polémique sur l'ouverture des magasins de bricolage, nous avons toujours été très clairs. Nous sommes prêts à avoir une négociation interprofessionnelle au niveau national sur l'ouverture du dimanche, moyennant trois réserves. La première, c'est que le volontariat soit possible pour les salariés de l'encadrement. Parce qu'il est possible pour les employés, mais pour ouvrir et fermer un magasin, il faut la présence d'un encadrant. Et régulièrement, ça se traduit par une imposition et non par un choix. Et donc nous demandons à ce que les salariés de l'encadrement puissent aussi concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc première réserve. La deuxième, c'est qu'effectivement, ce jour particulier qui est le dimanche, qui peut être un jour d'activité culturelle, sportive ou religieux, soit bien un jour particulier, donc reconnu à sa juste valeur, et donc que le salaire soit révisé en conséquence. Et puis dernière chose, que l'on atterrisse sur une règle unique par secteur. Parce qu'on a des aberrations aujourd'hui avec un millefeuille de texte qui fait que finalement personne ne s'y retrouve et qu'il y a une concurrence déloyale entre établissements. Votre première condition, c'était le volontariat. Que les personnes puissent travailler le dimanche en étant volontaires. Mais c'est un point névralgique. Comment garantir que le travail du dimanche sera sur la base du volontariat et qu'il n'y aura aucune pression d'exercer sur les salariés, qu'ils soient cadres ou employés ? C'est là où est tout l'intérêt des partenaires sociaux. À la CFE-CGC, nous sommes un syndicat différent. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous ne sommes pas dans des postures dogmatiques. Nous sommes bien là dans une logique de proposition entre les entreprises et les salariés. Et donc nous allons discuter avec les chefs d'entreprise. Nous allons mettre en place des accords. Et puis après, nous allons suivre. Et c'est tout l'intérêt du dialogue social. Justement, que de s'assurer que chacun est bien sûr du volontariat. Est-ce que vous avez la sensation qu'en légiférant par ordonnance, comme il semble s'apprêter à le faire, le gouvernement favorise le dialogue social ? Pas forcément. Mais après, à nous, partenaires sociaux, de nous emparer de ces sujets, de les discuter au niveau des entreprises, mais aussi des branches professionnelles. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du lieu de négociation dans l'entreprise. Il s'agit aussi de garantir un minimum d'harmonie dans les dispositifs qui sont appliqués aux salariés par secteur d'activité. Donc nous sommes aussi attachés à avoir ces discussions dans les branches professionnelles. Mais là, c'est un peu plus compliqué actuellement. Et sur cette question du dialogue social, est-ce que vous diriez, au-delà du travail du dimanche, que les gouvernements successifs de François Hollande ont promu ce dialogue social ? Est-ce que vous serez reçus, par exemple, par le nouveau gouvernement ? Est-ce que vous serez reçus par Emmanuel Macron ? Alors oui, nous avons déjà une date arrêtée la semaine prochaine, le 9 septembre. En revanche, et c'est ce sur quoi j'ai interpellé le chef de l'État lors de la grande conférence sociale du mois de juillet, il est important que le président de la République soit le président de tous les Français. Pas uniquement des plus riches ou des plus défavorisés, mais qu'il pense enfin à cette classe moyenne sur laquelle il tape depuis son arrivée au pouvoir. On parle vraiment de matraquage fiscal sur les classes moyennes. On a connu la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires, l'augmentation du forfait social, donc les prélèvements sur l'intéressement de la participation, qui sont passés de 8 à 20 %, la baisse depuis deux ans du quotient familial, et là, les foyers vont s'en rendre compte avec les feuilles d'impôt qui arrivent dans les boîtes aux lettres, la fiscalisation de la part complémentaire patronale santé, et la hausse de TVA. Je crois que là, c'est vraiment, la coupe est pleine, le gouvernement doit redonner de l'oxygène et doit alléger les impôts qui pèsent sur les ménages. Et les 35 heures, les remettre en cause, ça vous semble une bonne piste ou pas ? Écoutez, je crois que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Les 35 heures, c'est un faux problème en France. Il faut revenir. La théorie, c'est 35 heures, la réalité, et l'INSEE l'a démontré, on est plus aux alentours de 39 heures 4, en moyenne par salarié, et l'Allemagne 40,7. À côté de ça, il ne faut pas oublier que les cadres, l'encadrement, sont au forfait jour. Donc la seule limite qui leur est appliquée, c'est 11 heures par jour. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux. Encore une fois, pas d'opposition dogmatique, mais nous voulons des réformes avec des efforts partagés entre les salariés, les entreprises et les actionnaires et toutes les catégories socioprofessionnelles. Un mot sur ce rapport du Conseil d'analyse économique qui prévoit le pire pour la France, qui nous voit sans innovation, sans progrès, sans croissance pour les 20 à 30 prochaines années ? Je crois qu'il faut arrêter de noircir le tableau. La France a des talents. Il y a des chefs d'entreprise qui sont prêts à investir. Il y a des salariés qui ont des qualités. La production est au rendez-vous. Il faut simplement qu'on accompagne ces investisseurs, qu'on leur redonne confiance. C'est le travail du gouvernement de mettre en place cet écosystème pour les entreprises et pour les ménages des classes moyennes. Merci Carole Couvert, présidente de la CFE CGC. On va passer.